Oui, nous allons bien sûr soutenir l'amendement qui reste de nos collègues socialistes, parce qu'on s'en remet toujours à l'accord de l'OCDE, mais franchement ça a beaucoup de mal à avancer. D'abord l'accord, il y a des trous dans la raquette selon la formule consacrée, on a extrait les industries extractives, on a extrait les services financiers, et j'ai cru comprendre ces derniers temps que la Hongrie et la Pologne n'étaient pas très allantes sur le sujet. Donc si on attend comme Masseran, ça va durer longtemps, moi je pense que ce serait un signal très intéressant que le Sénat vote cet amendement de nos collègues socialistes pour dire que nous on est déterminés et qu'au sein de l'Union Européenne il faudrait commencer aussi à faire un peu le ménage, mettre fin à cette règle de l'unanimité sur les sujets fiscaux, parce que ça va durer très 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 longtemps.